Pas de chaussures à pointe comme les américains, je vous prie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme, chronique 63 au titre évocateur, Savoir vivre en France et savoir s'habiller. Édition de 1926, écrite par l'illustre Eugène Marsan, que j'adore. Et donc, j'espère vous présenter d'autres livres dans un futur proche. Je persiste et signe. Vraiment, c'est une idée très importante pour moi. Je persiste et signe, mes amis. Vous n'imaginez pas à quel point notre France recèle d'esprit reluisant auquel nous devrions nous abreuver. Nous, Français modernes, assoiffés de culture que nous sommes. Je suis persuadé que notre salut passe par là. Persuadé. Alors, la bienséance, le savoir-vivre, la distinction demeurent des qualités françaises ancestrales. On pourrait même dire chevillées au corps de notre nation raffinée. Mais c'est un combat quotidien. La grossièreté, le manque de classe guette notre civilisation qui s'endort, qui s'amolit. Eugène Marsan pressentait justement la décadence de nos mœurs. En homme raffiné qu'il fut, il voulut réagir et produisit plusieurs recueils mondains de savoir-vivre. Acoquiné qu'il était de personnages comme Barès, Abel Bonnard, Maurras aussi, il n'est guère surprenant donc de découvrir un homme érudit, saignant, au tutoiement distingué, qui manipule l'humour avec aisance. Allez, venez avec moi élever encore plus haut votre personne. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Avant de nous jeter à bras ouverts dans les règles attendues du civisme, définissons d'abord cette idée de civilité. Le civisme requiert le respect de trois règles à appliquer dans cet ordre précis. Se connaître soi-même, c'est-à-dire se conduire en rapport avec son âge, avec sa condition. connaître les autres, c'est-à-dire savoir à qui on s'adresse. Et observer le temps, le lieu, puisque notre comportement doit évoluer suivant les circonstances. Pour toucher le civisme pur, tout part de notre âme intérieure et par la même de notre humilité. Humilité qui se transforme en modestie pour autrui. Modestie qui inspire le respect. Respect étant la cause de la bienséance. Bienséance débouche sur la civilité. Voilà, nous voilà armés pour vivre en paix en société. La voilà, la base. La politesse, elle, se veut une couche plus délicate déposée sur la civilité, alors que la courtoisie implique des sentiments chevaleresques. Alors, vous me direz, mais la première des civilités, c'est évidemment le salut. Et qui dit salut, normalement dit chapeau. Ce chapeau, saisi avec classe et dessinant un arc, symbole de déférence, devant la maîtresse de maison, devant une connaissance, devant un ami, mais aussi devant le portrait de défunt, par exemple, ou même devant le portrait de nos rois, encore au 19e siècle. Seulement, en ce début de 20e siècle, le geste acquiert la réputation d'être désuet. Débarque la poignée de main, pratique fort récente, on va dire. Ah oui, il en a fallu du temps pour que les humains daignent se toucher. Importante poignée de main, dure, droite et sûre. Si vous vous savez supérieure à l'autre, alors souriez. Avec les femmes, laissez-les guider, cette poignée de main, sauf si vous préférez le baiser de main. Mais attention, un seul, un seul baiser de main et à une seule femme. Seule la maîtresse de maison devrait y goûter. Précision importante, on ne baisse pas la main d'une dame dans une rue trop passante, trop commerçante. Tenez compte du lieu. Et le baiser se doit d'être léger comme un souffle. Dans la rue, la règle d'or avec une dame, c'est d'aller en premier, puis de s'effacer. En premier avec grâce et agilité, puis s'effacer comme pour ouvrir le chemin, comme pour dégager. C'est aussi donner son bras gauche. Le bras droit reste libre pour éventuellement la protéger. Très utile, c'est donc-ci. Sauf si, bien sûr, la chaussée ou le haut du pavé se trouve à gauche. Dans ce cas-là, l'homme doit se glisser derrière la dame, puis lui tendre le bras droit. Lui tendre la main aussi lorsqu'elle descend de voiture, mais jamais lorsqu'elle sort du métro, simplement s'enquérir par un regard furtif. Évoquons maintenant la bienséance au milieu d'individus. Vous êtes invité. Tapez à la porte deux coups secs et sûrs. Ne touchez pas à la poignée. Ne grattez pas tel un cafard. Deux coups solides suffisent pour balayer une timidité ou une insolence éventuelle. A l'intérieur, la maîtresse de maison, seule et digne de votre baise-main, nous l'avions vu. Dans un tel environnement, votre objectif prioritaire sera d'éviter de passer pour un fou. Donc, pas de baise-main à toute l'assistance féminine au risque de passer pour un petit garçon. Ne pas saluer à distance. Ne pas échanger à distance. Surtout, saluer tout le monde sans s'intarder, malgré les importuns qui ne manqueront pas. Quand vous recevez maintenant, votre accueil devrait être digne d'un cérémonial. Les arrivants ne peuvent pas vous manquer. Vous êtes à une place proche de la porte. Vous les mettez à l'aise sans... Vous les mettez à l'aise de suite, en fait, sans être plantés comme un héron. Vous vous assurez de nommer à voix distincte les invités inconnus des autres que vous présentez prestement aux hommes puis aux dames. Dans la soirée, votre balai s'intensifie. Vous butinez d'une conversation à l'autre. Vous êtes visible, toujours tel un phare. Par le regard, vous communiquez avec la maîtresse de la maison. Les solitaires, les déçus, les affligés, vous devez les remarquer, les présenter. Vous devez deviner les accroches. À cette soirée, les invités parlent, échangent, rient, déblatèrent. C'est là que vous devez viser. Vous vous promenez bouteille de Porto à la main, vous remplissez les verres, le compliment facile envers tout le monde. Passons à table. Force est de constater que les leçons acharnées des honnêtes gens du royaume ont porté leurs fruits. Tous les petits français ont sucé avec le lait les règles élémentaires de la bienséance à table. Nous sommes une nation bénie de ce côté-là. Ne pas manger la bouche ouverte, ne pas tremper les doigts dans la sauce, ne pas utiliser la serviette à outrance tel un torchon, découper son pain en petits morceaux. vraiment de bons petits français bien éduqués. À ce titre d'ailleurs, une phrase me fit bien rire. Phrase tirée d'un traité de civilité sous Louis XIV. Votre pain, il en faut tailler les morceaux petits pour ne point vous faire des poches aux joues comme les singes. Bref, le français se reconnaît parmi mille à son aisance et à sa propreté à table. La France avait élevé en art tout ce qui touchait à la table. Qu'en est-il du vin, me direz-vous ? Là aussi, de nombreux comportements sont à proscrire afin d'éviter de se montrer grossier comme flairer son vin, se servir avant les autres, goûter le verre d'une dame. Ce dernier ne mérite que d'être jeté par la fenêtre, soyons honnêtes. Un vrai français doit maîtriser l'accord des vins, les entrées avec un bordeaux rouge, le rôti avec un Saint-Emilion, le pâté avec un bourgogne rouge, les légumes avec un bordeaux blanc, la glace avec un porto et les desserts avec du champagne sec. Enfin, seules trois liqueurs méritent d'être qualifiées de princesse par Eugène Marsan, la fine, le marque et l'armagnac. Seulement, la barbariguette, l'anglomanie, déjà, cette anglomanie va saccager tout le vocabulaire de la vie élégante. On se met à tartiner des toasts, à souffler sur sa soupe, à soulever son assiette, à faire déborder leurs cuillères, à écraser les légumes contre leurs fourchettes. Diantre, que ces humains sont mal instruits. Grâce à leur empire immense, leurs lois ont prévalu. Alors maintenant, le chapitre qui devrait le plus vous intéresser, comment un vrai homme devrait se comporter ou comment se comportaient les hommes à cette époque ? Évoquons d'abord l'amitié ou tout au moins le rapport avec son prochain. Dans les temps anciens, l'hospitalité fut érigée en vertu cardinale. Les auberges n'existaient point. Le voyageur errant devenait-il un objet sacré. Votre deuxième chambre devrait lui être réservée ou même votre moitié de lit, le cas échéant. Et tant pis pour vous s'ils se malotruent tous, ronflent ou infestent. Dans un tel contexte tourné vers l'autre, imaginez bien que les règles de l'amitié et les rapports amicaux différaient ostensiblement de nos rapports modernes. A l'époque donc, M. Marsan conseille de vous dégoter un pote, pote qui vient de POTO, E-A-U, qui tient ferme. De vous dégoter un pote, un ami bonhomme, souriant, entraînant et point dominateur. Quand vous recevez des amis, allez les attendre à la gare, ne les embarrassez pas, n'ajoutez pas votre personne à leur bagage. Prestement, menez-les à leur chambre où tout fut prévu, serviettes, savons et même du thé, des fruits, de l'eau et un alcool à grog. Ils vous doivent la discrétion, vous leur offrez la magnificence. Par la suite, faites-leur un tour de la maison, commentez de façon modeste. Ne les fatiguez pas dans un trop plein d'excursions pour leur montrer tout le pays, mais ne les laissez pas voir uniquement votre jardin non plus. Il existe un juste milieu. Votre devoir d'organiser des sorties où le ravissement s'en va crescendo, toujours suivi, d'ailleurs, d'une courte période de repos. Un hôte doit se montrer psychologue, diplomate, metteur en scène, guide. Votre responsabilité est grande. Vous ne les forcez en rien. Vous parlez, vous parlez encore. Vous êtes enjoué, vous les faites parler. Soyez droit. Que la femme de votre amie aussi réjouissante soit-elle, vous soit sacrée. Si vous la désirez, fuyez. Si vous l'aimez par malheur, souffrez et mourrez en silence. À l'opposé, si vous êtes invité, seul et libre et qu'une jante d'âme attirante se trouvait en ces lieux, cachez-vous, soyez discret, à pas de velours comme des chats, mais sans leurs cris. Chez vous toujours. Distinction que vous devez viser à chaque coup. dans votre bibliothèque s'intitent tous les grands classiques français Balzac, Stendhal, Villon, Ronsard, mais aussi les plus grands trésors italien, allemand, espagnol et russe. Et pas seulement. Pour Eugène Marsan, un français digne qui se respecte, arbore dans sa bibliothèque tous les plus grands livres de la gastronomie française. Pampy, Maurice Desombiaux, Bertrand Guégan, Robert Robert, les livres sur l'équitation et le cheval et les ouvrages portant sur la boxe et le pugilat. Après un bon repas, une tasse de café, le cigare est un indispensable, un indispensable sous peine de faire preuve de l'adrerie. Un cigare onctueux, pas sec ni humide, onctueux. C'est un labyrinthe d'arômes comme une terre sauvage que l'on savoure occasionnellement. Sortons maintenant, car un homme se doit de pratiquer des activités physiques. Au tennis, soyez vêtu de blanc, entièrement, sinon c'est une provocation. Que l'ouverture de votre col ne révèle pas un ours. Ne vous affublez pas d'une hideuse casquette si le soleil tape. Arborez un vrai Panama. Et puis, parlez français que diable. Cessez de dire « lobe » dite chandelle, cessez de dire smash dite « balle écrasée ». Tous ces mots qui en plus sont issus du français comme « tennis » qui vient de tenir du jeu de pont. Si vous décidez de vous baigner en guise de sortie, nagez sur le côté jamais à plat. Optez pour un maillot de bain raisin noir. Laissez l'horreur du maillot rayé au saltimbanque. Choisissez un bonnet en forme romaine ou grecque. L'aviron, l'aviron, voilà une formidable école de la discipline. Le mouvement d'un seul distrait et tout le monde se trouve à l'eau. Pour la distinction, pratiquez la finesse du fleuret. Enfin, terminons par le plus important votre style. L'agencement de chacune des pièces de vos habits relève de la plus haute importance. Sachez porter le veston, mais pas à l'anglaise, pas trop court, pas trop étroit, pas trop cylindrique. C'est Anglais qui affichent une sorte de pantalon-jupe avec une grosse poche arménienne. Que vos modèles vestimentaires soient Sacha Guitry ou Jean de Bucourt. S'habiller, c'est être précis. Entre 79 et 81 cm de longueur du veston pour un homme de taille normale, de taille moyenne. L'harmonie vestimentaire doit régner. Idem pour la chemise ni trop haute ni trop basse puisque toute l'épaule en dépend. Idem pour votre chapeau aussi qui continue les lignes de votre visage. Il entre bien et se soulève aisément. N'oubliez pas que vous saluez avec votre chapeau et puis la classe ultime. C'est de déambuler en ville avec une canne à poignée courbe vos boutons de manchette visibles en plaqués or unis, ronds ou ovales. Parlons maintenant des coutumes à préserver. À la naissance de votre enfant, soyez responsable et faites-le connaître à la mairie puis à l'église. Sa marraine doit être la mère de sa mère. Pour le second enfant, ce sera la mère de son père. À cette tradition, l'auteur lui préférerait une marraine plus jeune puisque cette dernière avait vocation à remplacer les parents si jamais malheur leur arrivait. À l'église, petit ange entre en premier suivi par la marraine et le parrain. Trois prénoms lui furent attribués, celui donné par sa mère et les deux autres choisis par la marraine et le parrain, toujours. Puis les parrains récitent distinctement le crédo et le pater. Renoncez-vous à Satan ? J'y renonce. À ses pompes ? J'y renonce. À ses œuvres ? J'y renonce. Des dragées ensuite sont distribués. Un cadeau du parrain à la marraine puis un cadeau des deux derniers à la mère. Enfin, la marraine généralement offre à l'enfant le bonnet du baptême au ruban bleu pour les garçons, rose pour les filles. Autre sacrement important, vous le savez, le mariage. La corbeille doit être envoyée avec des fleurs le jour du contrat. La bourse censée accompagner les châles, les bijoux, les dentelles doit contenir de l'or. Si le mariage s'opère à la mairie sans aller à l'église le même jour, nul besoin d'arborer une robe blanche. Si elle est tout de même blanche, alors pas de voile car c'est un signe religieux. À l'église, vous le savez normalement, la mariée pénètre la première accrochée au bras de son paternel. Le mariée suit accompagné de sa mère. Arrivent ensuite la mère de la mariée et le père du marié. Les sourires sont de mise, bien évidemment. Devant l'autel, le marié se positionne à droite et sa famille du même côté. L'auteur se prononce pour le port d'un habit bleu, voire clair chez le marié, une jaquette de préférence. Hélas, il nous faut évoquer la mort. Un linge blanc, deux cierges, un christ, un bénitier, un rameau de buis, voilà la tradition en France. Dans la maison ne dominent que les messes basses. Évidemment, en France, nous n'étalons pas nos larmes, la dignité règne. Lors de l'enterrement, il est inconcevable d'arborer quelconque habit clair, même des gants ou même un chapeau, hors de question de sombrer dans cette désinvolture américaine moderne. Le deuil des veufs se monte à un an, celui des parents se monte à six mois. Parlons maintenant Marie Vaudage, parlons O'Aristis, parlons « Jante féminine ». Écrivez, chers amis, écrivez-leur, vous ne soupçonnez pas le pouvoir des mots, surtout le petit mot concis, bien senti. Inspirez-vous de Montesquieu, de Montaigne et même de Voltaire par leur tournure de phrases. Au sujet de Montesquieu, je laisse la parole à l'auteur car je ne saurais le dire mieux que lui. Relève un peu ces terminaisons monotones, peut-être le seul point où nous ayons à convenir d'une vraie décadence. Elles étaient bien aussi ces terminaisons au XVIIe siècle où le sujet et l'objet, les compliments d'usage et les inspirations de l'âme s'entrelassaient en arabesque ou descendaient jusqu'à la signature comme les étages d'une cascade. Sublime. Dans la chambre, laissez votre dulciné à la place du fond. Protégez-la, éloignez-la des regards de la porte. Mettez votre personne entre la sienne et l'univers. Si votre dulciné dort en chien de fusil, c'est justement pour se reposer contre vous, pour se réchauffer contre vous aussi. « Soyez prévoyant, retenez un brin votre ardeur. Si vous devez dire non, déclinez, oui, mais faites-le avec circonlocution. Je vous demande pardon, mademoiselle, mais... » Parlons d'elle maintenant. Ce petit passage de vrai soir aux jantes dames qui nous écoutent assidûment. Une femme digne de ce nom dégaine deux vertus bien comptées. Deux vertus mordantes aussi, pardon. La vertu du cœur en premier lieu est la vertu de l'esprit. Eugène Marsan souligne avec justesse comment les femmes sont capables de changer de corps et de nous en convaincre. Toute l'histoire le démontre, la taille des seins, la taille des hanches, jamais les mêmes selon le siècle et pourtant toujours désirées. Sûr d'elle, dorénavant, c'est donc avec deux femmes en une que l'homme doit s'affairer. Cette première femme plus nymphe que princesse, plus affirmée, moins peureuse, à la voix plus grave que ses ancêtres, et vous avez en plus cette femme restée princesse, cette Joséphine plus vespérale, brillante de perles. Et cette femme, vous allez devoir la sortir, cette femme. Soyez élégants, portez un costume bleu, sombre, à deux rangs de bouton, revers de soie, évitez le gilet pour cette occasion. Que votre chemise soit molle pour ce rendez-vous, l'important, c'est d'être habillé tout en se sentant à l'aise. Car les yeux eux-mêmes peuvent tromper au premier regard, c'est l'évidence. Mais un costume, une cravate, des chaussures, jamais. Seuls les pauvres boîtes, les femmes remarquent cela tout de suite. Vous devez être admirablement chaussées avec une chaussure à talons dont toutes les lignes sont perpendiculaires au sol. Pas de chaussures à pointe comme les Américains, je vous prie. Un peu de votre salive sur un linge, frottez en rond et vous verrez jaillir le soleil sur votre chaussure. Allez à votre rendez-vous maintenant. Où l'emmenez-vous ? Là où l'on mange les meilleurs gâteaux de la ville, évidemment. Et elle, me direz-vous, comment est-elle habillée ? Décrivez-la s'il vous plaît. Eh bien, pour une description précise de la femme dans un dédale de détails, jetez un oeil sur mon fil télégramme pour ne pas alourdir la chronique parce que ça vaut le détour. Une description magnifique. Et comme tous les films anciens, le livre se termine par un baiser. Allons au-delà du livre, chers amis, élevons-nous un petit peu au-delà de cet essai de Gênes-Marsan très léger au demeurant, alors n'alourdissons pas avec une pensée trop sérieuse, disons. Mais une idée redondante, l'idée du livre, une idée redondante qui jalonne cet essai de Gênes-Marsan, c'est cette idée de folie, de loufoquerie. En effet, pour l'auteur, et nous le ressentons de façon presque obsédante, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de paraître fou, bizarre aux yeux des autres. Et qu'est-ce qu'un fou pour Gênes-Marsan ? Eh bien, c'est un homme qui fait fi de la tradition. C'est un homme qui se détourne des us et coutumes de ses ancêtres. Cela rejoint de manière sublime notre chronique précédente dans laquelle nous annoncions que la tradition, avec un grand T, c'était l'intelligence incarnée puisque mise à l'épreuve du temps. Une intelligence immuable et qui irait, qui donc oserait aller à l'encontre d'une vérité immuable qui a traversé les siècles. Mais seulement les fous, justement. Voilà la pensée dominante. En clair, à cette époque, encore ancrée dans la tradition, aller à l'encontre des legs du passé, c'est la pire attitude à avoir. C'est à proscrire absolument. car vous passerez pour un excentrique, un farfelu, un extravagant, un étrange déglingué, puisque votre comportement ne repose sur rien du tout, sur le vide face à l'immensité du savoir humain. Aujourd'hui, nous évoluons dans une société inversée. L'humanisme occidental, accouplé à la pensée subversive J, on crée un être humain centré sur lui-même et décroché de toute attache, qu'elle soit nationale ou même familiale. Aujourd'hui, être excentrique, être fou, être bizarre est vu comme une vertu. Il faut être différent pour avoir sa place au soleil pour bronzer aux côtés de Satan. La différence est un gage de réussite puisqu'elle permet de se détacher de la tradition. Voilà la seule et unique utilité. La différence ou ce que nous pourrions appeler plus communément que l'on appelle liberté individuelle, donc la liberté individuelle en fait, et cet essai le prouve, joue le même rôle que la laïcité au sein de la société. La laïcité n'existe que pour une seule chose, empêcher le retour de la religion catholique. Et pour ce faire, la laïcité peut tout aussi bien promouvoir les mouvements athées, les mouvements protestants, l'hindouisme et même les mouvements musulmans comme elle le fit en Algérie au 19e siècle pour empêcher le catholicisme de convertir les Algériens à cette époque. La liberté individuelle joue exactement la même chose. C'est la même partition. Elle n'existe que pour empêcher le retour de la saine tradition, quitte à promouvoir n'importe quel excentrique. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est. T'arrêtez, aimez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada